Allez c'est parti, engagement merchant, le chronomètre a démarré. Allez, la première offensive des joueurs du Nord, face au joueur Ronald Pant, presque le gros, même si on est en Bourgogne. A peine un peu plus d'une heure de route. Alors, la première offensive avortée, la seconde maintenant, la longue passe dans l'axe, le ballon qui échappe. Alors c'est Geoffrey qui se présente au ramassage pour voir sur eux, le ballon est remonté, et on va ressortir. Et on va trouver François, Geoffrey. François, voilà, le ballon qui vient jusqu'à Kévin de côté droit, Geoffrey, Kévin, Kévin Thévenet, le tir, le but, valider. L'alignement de touche, voilà, on va demander au deuxième plan de bien se mettre dans l'alignement. Voilà, c'est fait, c'est cyclé, c'est lancé, c'est Privert par Ruedes. Parloir sur Rhône, premier ballon gratté en touche défensive. Ce sont des faits de match, c'est toujours important, les touches défensives récupérées. Le ballon qui part de droite à gauche, oh, le ballon bâché ! Très, très bien fait ça de la part d'Olivier, qui a contré ce ballon. Alors, le ballon qui est tombé au sol, du coup, et c'est François qui arrive. Il faut l'assurer qu'il a remonté ce ballon, voilà, ça y est. Alors, on a grillé son joker du côté des verts. Nouvelle offensive, Geoffrey, Geoffrey dans l'axe, ballon, voilà, glissé, il a un. Ponce en numéro 6, et but. C'est sifflé, ça démarre, et le ballon est boxé du côté des deux marchands. Alors, qui va se présenter au ramassage ? C'est le lanceur, Olivier. Alors, le ballon, côté droit là-bas, l'occasion peut-être de revenir à un petit but. Intervention de l'arby. Ah, il a P3 pour l'équipe de Murchin. Côté gauche, il est passé peut-être, non ? Le bon retour, il a bien fermé la porte. Là, François a rattrapé son retard et Murchin obligé de ressortir. Ah, et la belle passe, là, une main levée, ballon recentré. Est-ce qu'on va réussir à passer le tir ? Ça tape le fer ! T1 ! Tirez, c'est validé. Oui, but accordé ! L'équipe de Loire-sur-Rhône. C'est sifflé, c'est pris devant. Paru Hatz, François. Avec Rémy, François de Louvaux, il a passé les bras. Tire ! Et but accordé ! C'est sifflé, ça démarre, et c'est boxé dans le corps orange. Alors, on va être obligé de ressortir, là, Ludovic, qui va trouver Maxence. La pression de la bouche de Loire-sur-Rhône, Maxence qui va faire un petit pirouette et accéléré. Pour mettre la bouche derrière, on décale côté droit à la base, qu'on va réussir à passer les bras pour tirer, peut-être non, il n'y avait pas de fenêtre favorable, on va être obligé de ressortir. Ah, puis on me glisse à l'oreillette qu'il n'y avait que de passe. Oh, ça c'est bien fait, la petite passe derrière les syndicales du défenseur. P2, à la du temps. C'est tiré, et ça passe à côté, le ballon est dans le filet. Et c'est le vert qui va réussir à récupérer ce ballon, c'est Ruaz. Il s'est jeté dans le filet, alors qu'un joueur orange s'apprêtait lui aussi à disputer ce ballon. Ah, et du coup c'est une nouvelle munition pour l'équipe de Loire-sur-Rhône. Rémy, Ruaz. Derrière on temporise, Ruaz côté gauche. Voilà, c'est très très bien défendu de la part de Mickaël Bratfer, qui a bien bloqué la solution en retrait. Et du coup, on oblige l'Ebert à ressortir. Rémy, côté droit, qui va t'emmener au 30 mètres. Kevin Devna le tire, ça passe à côté, ça tape le fer. Il a pris un bon tampon dans les règles de Loire, là, au moment du tir. Épaule contre épaule, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, le ballon est tombé au sol, ramassé par les joueurs de Merchain. Et l'offensive pour les joueurs de Haute-France. Oh oui, le ballon, oh dommage, c'était bien fait ça. Mais c'était compliqué. On a tenté une sorte de l'aller-houpe, là. Alors, on a ramassé le ballon du côté de Merchain. Mais bon, un peu en difficulté, là, pour trouver un partenaire et pour ressortir. Voilà, ça y est, on a trouvé une solution avec le capitaine Antoine Parmentier. Toujours ce score de 3 buts à 1 pour l'équipe de Loire-sur-Rhône. 2 minutes 40 avant la pause. Oh, il est passé, il est passé ! Il est 8 ! Non ? Oui, enfin, il y a but, mais il n'est pas validé. Il n'y a que deux passes, m'indique l'arbitre. Et du coup, le ballon dans les mains des Loire-Rare. Rémi Saki, la fente aveugle, la passe aveugle, pardon, côté gauche. Le ballon qui circule vers l'axe, mais un tir qui tape le fer, un ballon au sol. On va être obligé de dégager la balle, intervention de l'arbitre. Allez, la combinaison. Deux marches, un... Deux marches, un... Ah oui, ça s'est pas mal fait avec un peu de réussite, c'est le tir à vue ! Et cette fois-ci, c'est bien validé. Ouais, la prise de balle en sortie de touche, ça va très vite, est-ce qu'il va y avoir une solution ? On est sur un avantage, pénalité numéro... Alors la combinaison... Le tir de loin, validé ! Le ballon qui tombe au sol... Alors un tenté de ramassage, voilà qui est fait ! Ouais, les trois passes... Elle va être obligée de ressortir, la défense... Bien placée dans la raquette... Voilà, le ballon qui circule vers l'arrière, il va rester pas grand-chose. L'obtire de Kevin qui passe à côté... Allons au sol... Alors qui va pouvoir le remonter ? Personne pour le moment... Ah, ce sera terminé ! C'est la pause ! Ça y est, c'est parti ! Un massage au galop ! Manqué ! Allez, trois passes validées... La P3 donc pour Meurschin... Allez, la passe devant... Oula, un peu de réussite à avoir récupéré ce ballon parce que ça paraissait mal engagé ! Le défenseur de Loire-sur-Honde qui était très bien placé... Mais on s'est bien bagarré du côté de Meurschin... Pour conserver ce ballon... Allez, le ballon, côté droit, on est sur un avantage en cours... On va revenir à la fin... Allez, c'est sifflé, c'est parti ! Nouvelle occasion... Pour Meurschin... Alors, intervention par Michael, bras de fer... Ah, ça passe à côté, le ballon est dans le filet... Mais c'est un joueur de Meurschin qui est allé le récupérer... C'est Olysée... Ah, on a voulu se débarrasser du ballon, là... Du coup, ça va être une priorité... Allez, c'est sifflé... Allez, petite passe devant, le tir à une main, un sac à main, c'était compliqué, là... Le ballon qui est au sol... Ce tir de Benzio qui n'a pas trouvé le cercle, ce sera sans gravité... Par l'équipe de Loire-sur-Route, puisque le ballon a été ramassé... Par les Verts... François... Avec Geoffrey... Geoffrey... C'est bien pris, là... Par... C'est validé... Ballon sorti... Par les Verts... Et... 6 minutes de 20... L'AP3 pour l'équipe de Meurschin... Ah oui, ça s'est bien fait, dommage, on n'a pas eu la précision dans la passe... Le schéma de jeu, c'était très bien fait... Il était tout seul, là-bas, côté droit, ballon au sol dans le coin, là... Ramassage difficile... Réussi... Par Mickaël Roitfer, le ballon... Dans les mains des joueurs de Meurschin qui vont pouvoir ressortir... Se réorganiser... Avec Maxence... Maxence, côté droit... Bien pris, là, par Ruan, qui va être obligé de revenir, Maxence... Antoine... Maxence à nouveau, voilà, ça y est, on a réussi à mettre la bouche dans le vent... Côté droit, là-bas, ballon... De droite à gauche, le tir, et la butte ! Accordé, oui ! Il se met en place... Il s'est sifflé... Ah, le petit lancé par-dessus, c'est très bien fait... Et le tir, et la butte ! Validé ! Petit lancé en cloche... Allez, du côté de Meurschin... C'est aussi bien fait... Le démarrage bien net devant... De la part de Sylvain... Qui permet à son équipe d'avoir l'avantage au ramassage... Voilà, l'avantage qui profite ! Mickaël, bloqué là-bas, côté gauche... Pas de possibilité, ni de passer le tir... On va donc ressortir... Voilà, qu'il est fait ! On tourne... Cours... On est bien bloqué ici, on a trouvé une solution avec Mickaël... Mais là... On trouve sur son chemin Geoffrey, qui a bien fermé la porte... On va être obligé de ressortir... Les joueurs de Meurschin, qui mettent la pression... Les entraîneurs de Meurschin qui demandent... À ces joueurs de bien prendre son temps... Voilà, est-ce qu'on va pouvoir tirer... Oui, mais pas de but... On est obligé de s'arracher pour trouver une flotte de tir... Ballon au sol... Intervention de l'arbitre... Pour Loire-sur-Rhône... On le sent, hein... Serrer jusqu'au bout... Geoffrey dépasser le tir à la butte ! Encore nous ! À Geoffrey... Une sortie de touche bien propre... Voilà, est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout à l'efficacité... Petit ballon derrière... Mickaël, bras de fer de tir... Ça tape le fer... Ballon au sol... Remonté ! Immédiatement ! Ça, c'est bien fait de la part de Ludovic... Ah, on est obligé de se dépasser du ballon... On a une bonne défense, là... De la part des joueurs de Loire-sur-Rhône... Et voilà, ça va payer ! Enzo... Un peu essayé... Intervention de l'arbitre... P3... La P3 pour Loire-sur-Rhône... C'est un ballon important... Il y a une possibilité de plus 3... Donc voilà, les joueurs de Loire-sur-Rhône... C'est pas à eux de faire le jeu pour le moment... Ils sont devant... Deux petites avances... Ouais, ça, c'est bien fait, le tir... Ohhhh ! Il a bien... Redriff... La part de Marchand pour espérer pouvoir revenir... Ouais, la sortie de touche, ça, c'est très bien fait... Tout ça, face au but... C'est la l'idée ! C'est lancé... C'est sifflé... Le démarrage arrêt... On va chercher une solution au fond... Et ce sera boxé... Dans le camp... Orange ! Ah, il n'y a pas de réussite au ramassage d'intervention de l'arbitre ? Non, pas d'intervention... Final... Combinaison... Côté gauche, le tir... Un 8 ! Il reste très peu de temps là... On va probablement en rester là... A moins que, peut-être... Une dernière offensive dans les ultimes secondes... P2 ! P2 ! Et comme... Si c'est fait, le tir est trop tendu... Trop fort... On va en rester là ! Victoire de l'équipe !